Bonjour et bienvenue à tous. Il y a un seul sujet sur toutes les langues. Et je voudrais revenir sur ce sujet pour dire ce que j'en comprends en quelques mots. Guillaume Kibafori Soro. Depuis son retour. Depuis son retour. Depuis son retour en Afrique. Guillaume Kibafori Soro est le seul sujet valable dans les familles. Le seul sujet valable en ville, dans les bacas, dans les taxis. Le seul sujet valable du Wotro-Tigui au Garbatigui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. En Côte d'Ivoire, le seul sujet valable dans les gloglots, au palais présidentiel, dans tous les milieux de la Ouattari, dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, l'homme dont on parle s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Je ne voudrais pas me plaindre de cela. Car quand on parle d'un homme, c'est que c'est un homme qui est manifestement important, en tout cas qui pèse dans son époque. Et le fait que l'on parle de Guillaume Soro dans toutes les chaumières, des plus modestes aux plus luxueuses de Côte d'Ivoire, est bien la confirmation qu'il est l'homme de la situation politique ivoirienne. Écrivez ça. Écrivez ça. Le fait qu'il soit l'homme dont on parle, contrairement à ce que pensent les aigris, est bien la preuve qu'il est l'homme de la situation. Car, dans la politique africaine aujourd'hui, et notamment dans la grande dynamique ouest-africaine, quel est l'homme d'État ivoirien qui incarne au mieux les aspirations des peuples ouest-africains en lutte ? Quel est l'homme d'État ivoirien qui a épousé la cause de l'AES, notre alliance de référence ? Écrivez son nom. Ne mentons pas ce soir. On va parler droit, on va parler orthogonal. Cet homme s'appelle Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. L'homme d'État qui, corps et âme, s'est jeté dans la bataille de la souveraineté des peuples ouest-africains et donc du peuple africain de Côte d'Ivoire dans cette séquence particulière, en affirmant ouvertement, clairement, fermement, activement, expertement, techniquement, intellectuellement, spirituellement, politiquement, idéologiquement, son soutien à la lutte des peuples maliens, burkinabés et nigériens, qui sont aujourd'hui les étoiles polaires de l'émancipation africaine. Cet homme s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Donc, je ne veux pas reprocher ici à mes frères et sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ivoiriennes et ivoiriennes, de ne parler que de Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais leur dire un seul mot, continuez. Donc, je ne suis pas là pour me plaindre de ça, c'est normal. C'est l'homme d'État en réserve pour la Côte d'Ivoire. Mais, je voudrais commenter les prises de parole de quelques individus. Deux tondus, trois pelés, mal perdus, des individus farfelus, qui se sont aventurés à tenter de broder des thématiques, à tenter de s'exercer à la rhétorique politicienne, en utilisant la popularité incontestable et incontestée de Guillaume Soro comme un tremplin pour exister dans un environnement où on les a oubliés. Il s'agit en particulier de quatre individus. Que dis-je ? Quatre manifestations étranges qu'on trouve dans le champ politique ivoirien. Elle s'appelle le général Vagondo Diamandé, ministre de Ouattara, ministre de l'Intérieur de Ouattara. Le deuxième personnage étrange, le deuxième visigote, s'appelle Amadou Koulibaly, alias Petit Michelin. Soi-disant porte-parole du régime inconstitutionnel de M. Ouattara, Draman Alassane. Le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, Burkinabé, de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique. Il y a un troisième personnage qui est sorti de son désert et de sa traversée famélique de la vie politique. et il s'appelle Pascal Afinguesa. Pascal Afinguesa, ancien premier ministre, devenu depuis un moment le vaguemestre d'Alassane Dramanouattara, son chiffon, son torchon, a cru bon lui aussi de faire des déclarations concernant le leader de notre mouvement, Génération et Peuple solidaire. J'ai été assez étonné de voir que lui aussi, lui aussi a quelque chose à dire sur nous. Bon, il y a ces trois personnes-là qui en particulier ont parlé ces derniers temps et si je ne m'abuse, il y a quand même une dernière personne qui elle n'a pas encore parlé mais qui parle à travers ces personnes, c'est le même Ouattara Draman. Tous ceux-là ont parlé pour Alassane Dramanouattara. Et cette quatrième personne n'est rien d'autre que Charles Blégoudé, son neveu. Selon ses propres termes, le génie de corps, comme on l'a appelé, l'homme qui a mordu la poussière à Paris en tentant de me porter une plainte qui était un monument de tentative de combat d'un manchot qui voulait prendre son courage à deux mains. Oui, à Paris, Blégoudé se comporta comme un manchot qui veut prendre son courage à deux mains. Tu es manchot, il te manque une main. Tu veux prendre ton courage à deux mains mais il en manque une. Tu veux t'attaquer à Niamsi ou à Cameroun ou à Afrika. Un fils du pays camerounais Bassa qui normalement se promène toujours avec un timbre dans sa poche. Pour celui qui veut que les problèmes se règlent au tribunal, je suis toujours d'accord. Car j'ai grandi dans une tradition où le droit, dans ma langue maternelle, c'est notre manière de vivre à Bassa. Ou y'en b'en m'en d'en à Blégoudé, même béboué. Inka ou Mambène, Inka ou Télepsip. Ne me cherche pas des histoires si tu n'es pas capable de combattre pour la justice. Si tu n'es pas capable de combattre devant la justice. Lui aussi a quelque chose à dire, ce Guillaume Soro, de la part de son oncle, Alassane Draman Ouattara. Ça fait beaucoup. Donc, il m'a plu de commencer ma reprise de parole par une brève réponse à ces quatre manifestations de la Ouattari. Car ne vous y trompez pas. Les quatre cornes incarnées par ces individus appartiennent au même diable. C'est Ouattara Draman. Ces individus ne sont que des ventriloques, c'est-à-dire des porte-voix du monstre qui ensanglante la Côte d'Ivoire depuis 30 ans et qui a tourné en bourrique les fils de la Côte d'Ivoire jusqu'à arriver au terminus de sa gloire. Ce terminus qui a commencé. Ouattara Draman, c'est lui qui est derrière Wagondo. C'est lui qui est derrière Amadou Koulibaly. C'est Ouattara Draman qui est derrière Pascal Afinguesan. C'est Ouattara Draman qui est derrière Blégoudi. Littéralement, il est derrière eux un peu comme la grammaire avec le purgeoir. Ils sont alignés et puis ils les purgent. Et tout ce qu'ils expulsent, c'est ce qu'il a mis en eux. Car ce ne sont pas des personnes réputées pensées par elles-mêmes. Ce sont des personnes qui sont des dérivés de la fonction primitive de Ouattara. Les mathématiciens me comprendront. Oui, écrivez ça. Wagondo Diomande, Amadou Koulibaly, Charles Blégoudi et Pascal Afinguesan sont des dérivés de la fonction primitive appelée Alassane Draman Ouattara. Lui-même étant le PGDC de la Côte d'Ivoire, le plus grand diviseur commun des Ivoiriens. C'est lui. Tout cela sont des dérivés de ce PGDC, plus grand diviseur commun. Bon, rapidement, examinons les positionnements de tous ces gens. Ils se sont tous réunis ou ils ont tous été réunis par Ouattara. Ouattara leur a donné une consigne. Le retour triomphal de Guillaume Soro en Afrique à travers le Niger et le Burkina et qui va sans doute se poursuivre vers toutes les terres respectant son statut de ouest-africain. Ce retour-là remet en cause la confiscation de la Côte d'Ivoire par moi, Alassane Draman Ouattara, ma famille et mon parti politique ou plutôt mon regroupement moutonnier appelé abusivement RHDP. Alors, la stratégie que nous adoptons à Diuattara, c'est de dire que nous sommes ouverts au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est une stratégie qui permettra d'essayer de le mettre en difficulté au Niger, au Burkina Faso ou au Mali où il est reçu précisément parce que nous l'avons empêché de rentrer chez lui à Afrique et à Abidjan, bref, en Côte d'Ivoire. Comme il a bénéficié de la bienveillance des autorités de l'Alliance des États du Sahel parce que nous l'avons empêché le 23 décembre 2019 de rentrer maintenant nous allons mentir car c'est notre métier. La Ouattari est une congrégation de menteurs. Nous allons dire que Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Vous avez remarqué qu'ils se sont tous alignés pour dire ça, n'est-ce pas ? Vagondo c'est ce qu'il a dit. Amadou Koulibaly alias Bibendum Petit Michelin c'est ce qu'il a dit. Pascal Afinguesa c'est ce qu'il a dit. Blégoudé c'est ce qu'il a dit. Ça c'est le premier élément de langage qui leur a été dicté à tous. Vous avez noté ça ? Moi je ne vais pas partir analyser chacun d'entre eux d'abord. Je vous montre en fait ils sont des cornes du même diable. Il faut que vous sachiez que c'est Ouattara qui a mis ça dans leur bouche. Contrairement à nous Génération et Peuple Solidaire où le présent Guillaume Soro respecte chacune de nos intelligences. Même quand nous sommes d'accord sur ce que nous avons à dire il laisse chacun d'entre nous apporter son originalité apporter une richesse. Mais ceux-là sont caractérisés par une pauvreté d'esprit qui est telle que ils n'ont même pas déguisé le message. On sait très bien que c'est Ouattara qui parle. Premier point. Deuxième point. Tous ont dit que le retour de Guillaume Soro n'a rien à voir avec les affaires de la justice. Ça peut s'arranger dans le cadre du dialogue dans le cadre de la parole de la parlotte de la réconciliation. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est ce que Wagondo a dit. Guillaume Soro peut rentrer dans son pays. C'est ce que Amadou Koulibaly a dit. Non mais il y a des gens qui sont rentrés dans le pays ici. Il a suffi qu'ils reconnaissent que Ouattara et le président de la République sont rentrés. On a oublié les affaires de justice là. Mais c'est ce que dit Blé Goudé. Je pense que ça peut se régler dans le cadre du dialogue. Autrement dit, Guillaume Soro n'est pas l'objet de poursuit judiciaire. Ce n'est pas important. Et c'est ce que dit Pascal nous voyons tourner Guillaume Soro autour des frontières et nous souhaitons qu'il vienne rendre compte dans le cadre d'une cérémonie solennelle de réconciliation. Vous avez reconnu ? Ça c'est le deuxième élément de langage. D'accord ? Ça encore c'est Ouattara qui leur a dicté. Il est impossible que ces quatre personnages disent la même chose sans que derrière eux ne se trouve le même homme. Écrivez ça. C'est Ouattara Draman. Cette stratégie là qui consiste a tenté de dire que Guillaume Soro a le droit de rentrer quand il veut. Il peut rentrer quand il veut. Qu'on l'attend. Que vraiment la justice n'est pas un problème. Ça va se régler politiquement. C'est ce qu'ils ont arrêté. Dans quel but ? Puisque Alassane Draman Ouattara veut continuer à confisquer et capturer l'état de Côte d'Ivoire ils souhaitent que Guillaume Soro rentre pour qu'il l'élimine. Soit par l'emprisonnement soit par l'empoisonnement. Écrivez ça. Le plan d'Alassane Draman Ouattara est beaucoup plus simple. C'est un plan prosaïque. Il croit que Guillaume Soro pourrait être atteint par une nostalgie aveugle du pays natal au point de revenir dans les conditions que lui Ouattara va poser pour que Ouattara Draman l'amène en prison ou en résidence surveillée et puis le tue à petit feu. C'est ça le plan. Pourquoi c'est ça le plan ? Parce que c'est ce plan qui a été appliqué à Watao ? C'est ce plan qui a été appliqué à Ahmed Bakayoko ? C'est ce plan qui a été appliqué à Amadougon ? Pour Amadougon, ils ont abusé de sa santé fragile pour l'esquenter. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas tenir. En étant d'un côté premier ministre et de l'autre candidat du RHDP, ils savaient que son corps allait lâcher. Et même quand son corps allait lâcher et que le monsieur a réussi à se faire transporter à Paris pour se faire terrabistouiller, ils ne l'ont pas laissé faire sa convalescence. Ils l'ont ramené pour le faire travailler et il est mort au travail. Est-ce que vous savez que selon tous les meilleurs spécialistes, l'ancien premier ministre Amadougon Koulibaly aurait dû observer une convalescence d'au moins un an avant de reprendre le travail après la lourde intervention chirurgicale dont il avait été l'objet ici dans les hôpitaux parisiens. Est-ce que vous savez ça ? Alassane Ouatera, au mépris des conseils médicaux, a ramené le monsieur pour que le monsieur meure. Et Ouatera a atteint son objectif lorsque le monsieur est tombé dans ses bras à Redmore. Alassane Ouatera a dit « C'est un cas de force majeure. » « Hein ? » « Oui, je suis. » « C'est un cas de force majeure. » « Je suis obligé d'être candidat. » C'est lui qui a créé le cas de force majeure. Alors, quelqu'un qui a éliminé tranquillement Hambac, qu'il appelait Monfis. Monfis Hambac. Hambac qui lui a servi de cheval de Troie pour traquer Guillaume Soro et essayer de l'éliminer. Alors qu'il a tranquillement refroidi Amadou Gonkoulibaly qui a pourtant servi de cheval de Troie pour essayer de traquer Guillaume Soro et l'éliminer. Vous pensez qu'Alassane Ouatera peut garantir la sécurité de Guillaume Soro ? En Côte d'Ivoire ? Après ce qu'il a fait aux autres fils du Nord qui s'étaient sacrifiés pour aider Ouatera à combattre Guillaume Soro ? Je vous le dis et je vous le répète. Écoutez-moi très bien. Derrière la prétention à vouloir accueillir Guillaume Soro en Côte d'Ivoire ne se cache que la détermination à l'éliminer physiquement. Voilà pourquoi j'ai déjà dit et je le répète notre leader ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire sous la responsabilité de M. Alassane Draman Ouatera. Alassane Draman Ouatera, nous ne lui reconnaissons ni le statut de président de la République, ça c'est évident, il n'a pas été élu, ni le statut de chef de l'État parce qu'il n'a même pas l'humilité de gérer la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de tous les Ivoiriens dans le cadre d'une transition en attendant de nouvelles consultations populaires légitimes et transparentes. Notez ceci et regardez la ligne des discours du leader du mouvement Génération et Peuples Solidaires et écrivez bien ça. depuis que Guillaume Soro a constaté que Ouatera Draman a violé l'article 55 de la Constitution Ivoirienne a violé l'article 183 de la Constitution Ivoirienne pour s'autoproclamer président inconstitutionnel de la République de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est cet opposant politique qui n'a jamais donné les deux mots suivants à Ouatera depuis 2020. Il ne l'a jamais pu appeler président de la République et il ne l'a jamais pu appeler chef de l'État. Car il y a un minimum pour être chef d'État. C'est de s'occuper de tout l'État. De veiller ne serait-ce qu'aux intérêts de l'État. Ouatera ne gouverne pas la Côte d'Ivoire pour l'État ivoirien. Il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire pour le peuple ivoirien. Il gouverne la Côte d'Ivoire pour son clan. Pour le néocolonialisme français et pour l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Donc nous à Génération et Peuples Solidaires à la manière de notre leader nous nous reconnaissons à ceci. Nous ne donnons jamais les qualificatifs président de la République ni chef de l'État ouatera. Tant pis pour ceux qui les lui donnent. C'est leur problème. Un Guillaume Soro qui donc prenant acte du viol de la Constitution prenant acte du refus de respecter le principe de la hiérarchie des normes juridiques parce que ouatera là les décisions qu'il a fait prendre à la justice ivoirienne contre le président Bagbou contre le président Guillaume Soro cette décision a été jugée nulle et de nul effet par une juridiction supérieure la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501